En ce moment, l'inquiétude est un fait. Donc certains passent de l'inquiétude à la colère, à l'agacement, à l'exaspération, mais en tout cas, il y a bien inquiétude. Le problème, c'est que si on analyse cette inquiétude de manière directe, de manière franche, on se rend compte que c'est aussi le moment d'une occasion, c'est-à-dire une occasion de combattre les extrêmes, de régler la situation, car il s'avère que cette situation s'était délittérée, et finalement, personne ne le disait de manière claire. À présent, on peut dire que, de manière très claire, on voit bien qu'on a une situation de crise. Donc on peut prendre cette situation de crise directement dans la figure en considérant qu'on ne sait plus ce qui va se passer dans le futur, on ne peut plus se projeter, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et pourtant, c'est simple. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est évidemment voter, c'est évidemment participer, car dans une situation de crise, l'inquiétude en elle-même ne sert à rien, la colère non plus. Il faut transformer tout cela en combativité et agir de manière active et pas passive, réfléchir sur le fait que nous sommes dans une démocratie, donc tout le monde a le droit de voter, tout le monde a le droit de participer. Ce n'est pas évident, toujours, penser à des décisions de la part du gouvernement, de la part de l'État, de la part de l'Union européenne, où des fois, on ne participe pas directement. Là, cette fois, on peut participer directement. Donc, l'inquiétude n'a pas lieu d'être. Par contre, il faut être combatif. Il faut dire que grâce aux décisions qu'on va prendre maintenant, grâce à notre participation et pas à notre abstention, nous pouvons modifier les données pour avoir un futur qui soit positif, constructif, cohérent et évidemment compatible avec la démocratie.